Diascopho, miroir du football de la diaspora que m'allait Vous êtes sur Diascopho, le miroir du football de la diaspora congolaise Diascopho vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux Qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 19 octobre 2024 Une livraison qui nous conduit du côté de la Suisse La Suisse pour parler d'un binational congolais Les léopards de la République démocratique du Congo font rêver de plus en plus des jeunes binationaux Et ils ne se cachent plus pour montrer leur attachement à la patrie de Patrice Emery Lumumba Si des jeunes comme Noah Sadiki, Ngalayel Moukou, voire Nathanael Moukou Ont renoncé à la Belgique ou encore à la France D'autres pourraient dans un avenir très proche leur emboîter le pas Des joueurs comme Michel-Ange Obalipucha qui évoluent du côté de Royal Antwerp en Belgique Ou encore Willy Kambouala de Villarreal en Espagne Postent souvent dans leurs réseaux sociaux les résultats et les performances de léopard Un jeune binational belgo congolais vient d'ailleurs d'avouer qu'un de ses rêves était de devenir léopard Il s'agit de Michi Ntelo attaquant d'Iverdon en Super League Suisse Joueur dont vous avez dressé le portrait il n'y a pas si longtemps Et le média congolais, nos confrères de foot CD ont pondu un article par rapport à cette déclaration de Michi Ntelo Article que je vais vous lire qui est intitulé Léopard, les rêves de Michi Ntelo, le Real Madrid et la sélection nationale de la RDC Michi Ntelo Mbala a bien entamé sa saison du côté d'Iverdon Sport D1 Suisse Il est arrivé officiellement pour les trois prochaines saisons en provenance de locomotive Plovdiv D1 Bulgari La transaction est estimée à 700 000 euros Il a déjà disputé trois matchs pour un but inscrit Comme la plupart des jeunes joueurs qui évoluent en Europe maintenant L'ancien joueur de Charleroi veut jouer avec les léopards de la République démocratique du Congo Ce sera un rêve qui deviendra réalité Je vais vraiment bien travailler ici et je veux vivre une saison remplie d'émotions positives Je veux aider l'équipe du mieux possible Pour le reste, comme tout footballeur, j'ai des rêves Je suis dans l'endroit parfait pour progresser et me rapprocher de... Quels sont-ils ? Le Real Madrid et l'équipe nationale de la République démocratique du Congo a-t-il confié à la presse locale ? La saison dernière, le jeune formé au standard de Liège a disputé 15 matchs pour 5 buts inscrits Sachant qu'il était arrivé en janvier 2024 en provenance de la réserve de Charleroi Où il n'a pas eu sa chance avec l'équipe première C'est vrai, on n'a jamais cessé de répéter que les places dans la tanière se vendent cher Michi a deux rêves Celui de jouer pour le Real Madrid et celui de jouer pour l'équipe nationale de la RDC Je me dis, à 23 ans, puisqu'il est né en 2001, jouer pour le Real Pendant qu'actuellement on évolue du côté d'Iverdon Un club peut-être du bas du tableau, du milieu du tableau En Suisse, ancien club d'un ancien international congolais Mbalambuta à Biscotte Là, je pense que c'est quand même mort Il faut qu'on soit réaliste À moins qu'il y ait une progression fulgurante Auquel cas, peut-être que la Belgique reviendrait à la charge Mais par contre, bien progresser et jouer pour l'équipe nationale de la RDC C'est tout à fait possible Puisque la Suisse fait quand même partie des pays Qui donnent un plus grand nombre de joueurs aussi Avec notamment Timothy Fayoulou, Chadrak Akolo, Elia Mechak On a vu d'autres joueurs venir de la Suisse Comme Jonathan Okita Là, ça peut être possible Mais les places sont évidemment très chères Tout à fait Moi, je dirais un peu à contre-coron de vous Je dirais en boutade Il sera peut-être plus facile pour lui de jouer au Real Madrid Avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo Bon, ça c'était une petite blague Mais c'est vrai qu'en football, tout peut aller très vite Je me souviens d'un jeune joueur Qui jouait encore il y a deux ans Passé avec Mokane justement à Beveren En deuxième division belge Et aujourd'hui, il joue à Villarreal Il joue à Villarreal Donc, tout est possible en football Mais c'est vrai que bon Il faut qu'il croit en tout cas à CEL Le Real, c'est quand même C'est le sommet C'est le dernier étage Pour un footballeur Mais, moi, ce que j'ai aimé dans cet article C'est qu'il a dit à une presse locale Ça avait été une presse suisse Ce n'est pas que les amis de Weichi Ce n'est pas Oh, David, mon bel et Takagi Les chroniqueurs sont partis du côté de la Suisse Pour lui faire une interview Non, il a dit vraiment qu'il s'en rêve C'était le Real Madrid Et la République démocratique du Congo Moi, ce que je dis maintenant C'est que les léopards de De Sabre Font rêver beaucoup de jeunes joueurs C'est vrai que Noah s'est dit qu'il était peut-être le pionnier Le préciseur, celui qui a ouvert la voix Celui qui a dit non à une sélection nationale Alors qu'il était U19 Il était U19 Et convoité Avec le niveau que je vois de la Belgique Il avait largement le droit de rêver D'espérer être dans cette équipe nationale-là Lui, il a dit non Il a fait le pas Il a emboîté le pas de la République démocratique du Congo Et un autre de ses amis aussi Ancien international espoir La République démocratique du Congo Galaël Moukab Qui joue actuellement du côté du LOSC À Lille, en France Lui a emboîté le pas Donc, il y a des jeunes comme ça Il y a encore plein de jeunes Je vois même un gars comme Michi Comment il s'appelle ? Michel-Ange Valicuicha Abbi Pakabisso Qui est allé en nouvelles aussi En nouvelles Il part tout le temps en nouvelles Et il s'est embêté Bakaramou On a un joueur là Qui joue du côté du Léger à Varsovie C'est vrai que c'est pas la Liga C'est pas la première Ligue Mais qui joue la Champions League ? Ils ont battu La Ligue Europe à conférence Ligue Europe à pardon Ils ont battu en Ligue à conférence Bétis Seville de Cédric Bakambou Ils ont battu avec un but De ce défenseur là Mais De ça vraiment C'est pas la première Ligue Europe Déjà que sur le banc Il y a un certain Dylan Batomisic Exactement Titulaire indiscutable Dans un club De première division française Nous avons aussi Willy Kamboala Qui poste aussi Énormément Dans ses réseaux sociaux Les résultats de Léopard 19 ans Joueur de Villarreal Donc ça prouve que Léopard à Lélo Léopard est sexy Léopard de Lélo Est assez sexy Il y a Danze Balabala Batutou 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 Léopard actuellement C'est comme ça Et en tout cas Moi en tout cas Si j'ai un conseil A lui donner C'est Qu'il prouve Dans son club Qu'il marque Énormément De buts De buts Son club Et puis le reste Se fera comme Une lettre à la poste On a vu des joueurs Venus de Suisse Comme Shadra Kakolo On a vu de Jonathan Qui est évoluant En championnat suisse Être appelé En sélection nationale Nous avons notre Méchac national Qui évolue aussi Du côté de la Suisse Donc ce n'est pas un problème Qu'il passe par les nez To l'au-bas Qu'il terrain Et l'au-bas Et je pense que S'il enchaîne des Joueur bien que la concurrence Soit féroce A son secteur de jeu Mais je pense que S'il fait Si 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 casse la baraque En Suisse Sébastien Le Sabre Ne pourra que jeter un oeil sur lui Et donc C'est là Et tu as raison Et tu as raison En gros Et tu as travaillé Progresser La club Sikazali Alors pour rappel Michi Ntelo Évolue du côté D'Iverdon En Super Ligue Suisse Championnat Suisse de première division Il est né Un certain 4 mai 2001 Il a donc 23 ans Attention Il mesure 1m88 Juste à 1cm 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 1m89 1cm 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 C'est un avance Entre son poste de prédilection Mais attention Il peut évoluer De tous côtés Dans l'attaque De la République démocratique Il doit Ako Betakota Ouissa Ako Betapé Côté Ateo Bongondato Meshak Donc c'est vraiment Un attaquant Il doit évoluer Il doit évoluer Cette saison Et actuellement A deux buts En quatre matchs De Bundesliga Plus un but En coupe d'Allemagne Donc il a marqué Trois buts En cinq rencontres Depuis qu'il joue En Allemagne Donc la concurrence Est vraiment sévère Ce n'est pas des manchots Ce n'est pas des... Tu vois L'efficacité Dans l'équipe Ça quand même Dans moi Rassiop Dans moi bien Du moins Dans ma match Et à Betty En championnat Cette saison C'est six matchs Pour son équipe Il a participé Dans trois matchs Et sur les trois matchs Ça fait titulaire Car dans ma match Mon corps Il a quand même Inscrit un but Oissa Dans la ratio Mon go Il a un but Tous les trois matchs Il a quand même Pas mal Pour un avant-centre Et le prochain match Il y a Iverdon Et Koubetama Le 20 octobre Ce sera 15h30 Oissa Koubetta domicile Ils vont recevoir Le FC Lugano Et nous allons Bien sûr Suivre ce match-là Pour tout à la Miki Déjà assez prononcé Clairement Koukola Noa Sadi Qui sur République démocratique Du Congo Il y a deux rêves Il y a deux rêves Qu'on t'en a une valeur Koubetana Réal Koubetana 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 Sébastien Desabres Koubetana 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 Mais Bien évidemment Il faut qu'on travaille Parce que Shadra Koubetana 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 Parce que Nous sommes Le miroir du football De la diaspora Congolaise En vous abonnant Apparaîtrait une petite cloche De notification N'oubliez pas De l'activer Pour ne plus Rien manquer Des prochains sujets Que nous allons Vous proposer Alors nous n'allons pas Terminer sans souhaiter Un heureux anniversaire A une consoeur Qui est née Un certain 19 octobre 2024 Elle s'appelle Lovi Loubaki Lovi Loubaki Bon anniversaire A vous Et que des bonnes choses Que du bonheur Encore une fois Merci à vous Avec espoir De vous retrouver bientôt Dans un autre sujet D'actualité En attendant Portez-vous bien Les diaspora Vous dit Au revoir